Musique Bonjour à tous, bonjour Sydney, bonjour Anna-Jacques Bienvenue dans l'émission C'est dans ta tête Aujourd'hui nous allons parler Yéti, Dollar mais aussi et surtout Télé-réalité Sur Local TV nous recevons Claire et Emilie de la Villa des Cerveaux Perdus Toi t'es sérieuse là ? Quoi ? C'est à ton ton de faire la vaisselle là, sérieux Et toi tu manges tout le temps là, t'es partout Tu vas venir t'es sérieux Ca fait 3 semaines que j'essaye de faire des efforts Franchement, elle m'a tellement saoulée là Enfin je sais pas, j'ai donné juste un service, c'est pas grand chose, waouh Elle me saoule, c'est plus possible Je suis désolée Parce que je veux pas dire que ça fait 3 jours qu'elle est comme ça mais bon Tu crois qu'il y a qu'une seule Claire dans la villa ? Bah oui Et pourquoi tu la fais pas toi ? Parce que c'est ton nom qui est marqué sur la liste hein Il est en planning là, tu vois pas en planning ici là ? Mais gaffe mais gaffe, j'ai pas reçu Je suis juste là en fait, je t'entends C'est dès que tu dis un tout je l'entends en fait Et puis en plus, j'aurais fait la purée une soirée devant tout le monde mais en fait, elle drague mon mec par derrière Je te dis mais Tommy c'est le mien J'espère qu'elle va un peu arrêter ce comportement inacceptable L'approche elle est morte Franchement, je suis hyper jalouse avec mes mecs Mais elle a pas intérêt à l'approcher Sinon, elle sera dead dans la piscine C'est moi la reine ici Et elle a laissé T'es chiant, tu t'arrêtes Arrête de jouer à ce djembé de Arrête s'il te plaît, arrête Pourquoi ? Mais parce que c'est de la Sur ce, nous allons interviewer Claire et Emily de la saison 4 de la villa des cerveaux perdus Et également l'écrivette Jeannette Lepied sur son livre Les peluches en peau de Yeti en 523 chapitres Et maintenant, une page de pub Parce que c'est si facile à flûter Et flûtez avec cette flûte pour flûter avec vos amis Bonjour et merci d'être là Et comment ça s'est passé cette saison 4 ? À la villa ? Super Bah des histoires normales, écoutez À part ces putains de Brandon, il m'a tellement saoulée Tu sais qui j'ai vu ? J'ai vu Jackson dans la chambre de Tara Ouais Tu sais ce que ça veut dire ? Non, tu sais pas ? Non, mais se rend pas compte, t'as pas vécu avec nous en fait Nous on a vraiment des liens très forts Oui, c'est ça Et sinon, d'après vous, comment on peut trouver une solution pour réduire la pollution ? Jason, celui-là il m'a trop saoulée Non, mais vraiment, je l'ai vu, tu sais qu'il draguait Stéphanie ? Stéphanie ? Non, mais ouais, Stéphanie, Stéphanie Genre ce Stéphanie, tu vois, genre la pute de celui-là Mais vraiment, celle-là c'est une note chouin Mais ouais, genre elle m'a piqué mon rouge à lèvres, tu te rends compte ? Le rouge à lèvres que j'ai pris les 4 jours En plus, genre on a vu un sac Gucci là, trop beau ensemble Bon, merci beaucoup, c'était très instructif, on va couper Bonjour Jeannette Leyeb Le pied Pardon, Jeannette Le pied Parlez-nous de votre livre Ah oui, pas de problème, c'est un livre très intéressant Qui parle des peluches en peau diéti Tout particulièrement dans le chapitre 269 Et ça parle aussi des peluches maltraitées par des enfants Parce que les peluches ont une âme et ressentent tout ce qu'elles vivent Et dans le chapitre 269 qui parle des yetis Il y a Jean-Louis le yeti qui a été tué pour faire la peluche Odette Donc c'est important d'en parler aussi Et vous, qu'en pensez-vous ? Le chapitre 112 était très très intéressant Elle l'a pas lu Elle l'a pas lu En parlant de yetis, nous sommes en direct avec Christelle Bonjour Christelle, vous avez fait une grande découverte sur les yetis Christelle, vous m'entendez ? Christelle ? Ah oui, oui mais Jackie, je vous entends Écoutez, c'est très préoccupant cette histoire Je suis avec, je pense, le dernier yeti ici présent Je vais lui poser la question Monsieur, qu'en pensez-vous de cette situation ? Très bien, je pense que c'est vraiment très très perturbant Je ne sais pas ce qu'on va faire Mais voilà, à vous les studios Après cette histoire touchante Une page de météo avec Jean-Patrick Hubert, bon sang Bonjour Patoche Merci à mes Jackie Alors, c'est la météo Donc à Toulouse, il y a du vent À Marseille, il y a de la neige À Nantes, il pleut À Paris, il y a du soleil parce que c'est plein sud À Lille, c'est nuageux Et à Lyon, il n'y a rien Après, c'est les températures Donc à Toulouse, il fait 72 À Marseille, moins 12 À Nantes, moins 42 Merci Patoche pour toutes ces informations À présent, nous retrouvons Sydney pour notre jeu Question pour un dollar Voici Odette, de 35 ans Qui a eu une vie très difficile avec ses parents Son mort à 5 ans Et n'a toujours pas trouvé de petite amie Et voici le couple Pierre et Jean-Marie Pierre, âgé de 25 ans Et Jean-Marie, âgé de 50 ans Le couple parfait, marié depuis 2 mois Maintenant, nous sommes donc prêts pour jouer au jeu Et tout de suite, une page de pub Vous en avez marre de vous laver les cheveux ? Voici un magnifique déodorant pour cheveux Ce déodorant va vous rendre les cheveux brillants et magnifiques En voici la preuve Une simple application avec vos cheveux seront parfaits Pendant 72 heures Non, ça brûle les cheveux, là C'est normal ? C'est normal que mon crâne chevelé Il est en train de bouillir, là ? Non, mais c'est quoi ce bordel ? Non, mais je suis fasciné pour ça, moi Là, je suis en train de me brûler le crâne C'est quoi ce bordel de la plénambulance ? Merde ! C'est vrai ! Achetez-le Alors, je vais poser le dollar Vous le voyez bien On va commencer par la première manche C'est... Il faut compléter la chanson Il est beau, il est beau, il est beau Le lavabo, il est laid, il est laid, le... Le lave-vaisselle ! Le bidet Bravo, vous remportez le premier point, Odette 1 à 0 Maintenant, on va commencer par la deuxième épreuve Question impossible Quelles sont les paroles du septième refrain après le quatrième couplet de la chanson qu'on ne connaît pas ? Le déroquet de Patagonie est à l'agonie Bravo, applaudissez bien fort Bravo, 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 super 1 à 1 Oh, excusez-moi, Sydney On m'informe à l'oreillette que Trump vient de lancer la bombe nucléaire sur l'Europe Mais ne vous inquiétez pas C'est dans ta tête, continue Tout de suite, un flash spécial Bonjour, je suis actuellement sous la halle de la mairie d'Aro Et nous allons poser la question à ce jeune homme là-bas Que pensez-vous du déclenchement de la bombe atomique par Donald Trump ? Vous pensez qu'il pense à nous ? Qu'il pense à nos enfants ? A nos p***** d'enfants ? Madame ? Oui ? Allo madame, que pensez-vous du déclenchement de la bombe atomique par Donald Trump ? Pardon ? Qui ça ? Vous ne connaissez pas Donald Trump ? Ben, il y a le canard dans les dessins animés Mais moi je ne regarde pas les dessins animés en fait Bon, ben c'est pas grave, on va poser la question à quelques autres Ouais, à l'heure d'un qu'il y a d'autres Maintenant, nous allons passer à la troisième épreuve La troisième épreuve, c'est une question fausse Qu'est-ce qui nage mais ne se mouille pas ? Un capitaine ! Bravo, vous avez gagné le dollar ! Et applaudissez bien vos efforts ! Deux à un ! Donnez, je vous le remets ! Désolée Pierre, je ne dois pas continuer comme ça ! Au revoir, c'est dans la tête et fini pour aujourd'hui Et pour la vie comme c'est la fin du monde ! Au revoir ! Au revoir Sidonie ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501